Alors, qui nous aide partout, en fait, je le propose plus comme un texte de poésie que comme un texte de philosophie. Donc ça vient d'instructions, qu'on peut lire ici. Et ça vient de deux mots qui ont été écrits à la bombe en rouge pendant le mouvement social, pendant tout le mouvement du printemps, qui nous aide partout. Et en fait, c'est un journal de poésie au plus proche du quotidien. Donc c'est sous une forme de journal. Spinoza, je peux vous citer une phrase de Spinoza que je trouve très belle. C'est une espèce de définition de la raison. La raison, c'est l'art d'organiser les bonnes rencontres. ZAD, je me dis que là, on sait que ZAD, c'est zone à défendre. Et pourquoi elle est à défendre ? Peut-être parce qu'elle est suffisamment aimable et désirable pour qu'un certain nombre de personnes soient prêtes à venir la défendre. Et je me dis aussi que c'est peut-être pas qu'un lieu, c'est un lieu et un temps. Et que c'est ici, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est plein d'autres endroits, à différentes échelles, en différents nombres. Et Spinoza de partout, partout, c'est un des contraires de nulle part. Mercredi, aux environs de 16h, dans la bibliothèque Le Talut. Il y a une jeune femme à l'autre bout de la table qui écrit dans un carnet, elle a une écharpe autour du cou et un bonnet sur la tête. Il y a une jeune femme devant la bibliothèque, dehors, sous le haut vent. Il y a deux jeunes femmes qui entrent dans la bibliothèque, accompagnées d'un chien. Ici, la pièce est suffisamment petite pour qu'on se salue quand quelqu'un entre. Je demande à Ahmed s'il a envie d'écrire quelque chose avec cet endroit, avec là où nous sommes, assis à cette table, dans la bibliothèque. Soit, je ne suis pas très clair, soit Ahmed ne comprend pas ce que je lui propose, soit un mélange des deux. Il écrit sur un papier quelques verbes en français. Regarder, voir, venir, rester, boire. Il y a une mouche qui vole dans la bibliothèque, il y a des bandes dessinées, les vaches ne sont pas sur les routes, les vaches sont dans les champs. Il y a au moins deux mots pour désigner un espace naturel avec de l'herbe au sol. Il y a le mot champ, il y a le mot pré. Il y a une jeune femme qui habite la zone et qui entre dans la bibliothèque, accompagnée de deux jeunes hommes qui, tous les deux, habitent Nantes et dont l'un est originaire du Niger. Armel est originaire du Soudan. J'ignore d'où est originaire la jeune femme, à l'autre bout de la table, qui écrit dans le carnet. J'ignore d'où est originaire la jeune femme, devant la bibliothèque, dehors, sous le haut vent. J'ignore d'où sont originaires les deux jeunes femmes, entrant dans la bibliothèque, accompagnées d'un chien. Et le chien, je ne sais pas non plus d'où il est originaire. Je suppose que la mouche est née sur la ZAD. Je ne sais pas combien d'enfants humains sont nés sur la ZAD cette année, l'an dernier. Je ne sais pas s'il y a 40 000 bâtons plantés sur le talus qui fait l'angle du champ du côté de Bellevue. Et je ne sais pas combien de personnes viendraient réellement en déterrer un en cas de tentative d'expulsion. Je connais la possibilité de l'écart entre une pensée et des actions. Je ne sais pas exactement ce qu'est un survivaliste. Je n'ai pas cherché à comprendre un soir la querelle entre apélistes et matérialistes. Je me souviens d'une pancarte dans une manif, les hystériques avec les historiques. Et les vaches qui ne sont pas sur les routes, d'où sont-elles originaires ? Et les livres dans la bibliothèque. Et le pâté mangé au banquet samedi dernier était un délice. Et les gars et les filles du Tarn et les filles et les gars de l'Aveyron en ont également mangé en se gaussant des vieilles rivalités régionales. Est-ce que l'adjectif régional est approprié ? A partir de quel âge cesse-t-on de dire jeune femme ou jeune homme ? Avec Ahmed, on sort de la bibliothèque et on traverse un champ et un autre champ. On marche plus ou moins en direction de Bellevue. On marche dans la forêt de Rohan. Dans la forêt, on croise un chien, une fille, deux gars. Là, on se salue, je dis à Ahmed, ils vivent ici, je pense, je ne les connais pas en fait, mais je pense qu'ils vivent ici. Et Ahmed me montre le mirador cabane, là, à notre droite, à l'abri des feuillages, des arbres, avec vue sur l'étendue du champ limitrophe. Ahmed me demande, est-ce que c'est ici qu'ils vivent ? Je dis que je pense qu'ils vivent quelque part sur la zone, mais je n'en sais rien, je ne les connais pas. Un peu plus tard, on passe à côté d'une cabane, je vois un rideau qui bouge, je dis, là, il y a au moins une personne qui a décidé de venir vivre ici. Ahmed dit que ce n'est pas bon pour la santé, l'hiver, ici. Il fait froid, il y a la pluie, c'est comme la jungle. Je le regarde, il dit, à Calais. Je lui dis qu'il y a peut-être une espèce de différence, il me semble, entre Calais et ici. Les gens ici ont décidé de vivre ici, et veulent vivre ici, et sont heureux de vivre ici, du moins, c'est ce que j'imagine. C'est une grosse différence, non ? Oui, il y a Ahmed, c'est une grosse différence. Mais il n'y a pas de chauffage. Hier, je suis revenu à la bibliothèque, j'avais un rendez-vous avec Esteban. Esteban vit sur la ZAD, je ne sais pas depuis combien de temps, est-ce qu'il était là avant 2012, je ne sais pas. Je sais juste que j'avais envie de parler avec lui, j'avais envie de parler avec lui d'un truc précis. Ce truc, ce truc précis, ça s'appelle le corps sans organes. Ces trois mots, corps sans organes, viennent d'un texte d'Antonin Artaud qui a pour titre, pour en finir avec le jugement de Dieu. Et ces trois mots ont été repris par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans deux livres qui ont pour sous-titre Capitalisme et Schizophrénie. Pour ce que j'en comprends aujourd'hui, ou du moins pour ce que j'essaye de trafiquer avec, Le corps sans organes serait un corps qui ne vivrait pas sous l'autorité d'organes, d'organismes, d'organisations extérieures à lui-même. Le corps sans organes ne serait pas organisé depuis l'extérieur, il serait un corps auto-organisé. J'avais envie de parler de ça avec Esteban parce que je me dis que la ZAD c'est un peu ça, du moins ce que j'en imagine ou ce que j'en projette. Et j'avais envie d'arrêter d'imaginer et de faire un minimum ce qu'il fallait pour essayer de penser non plus avec ce que j'imagine, mais avec ce qui est la ZAD, est-elle un corps sans organes ? J'avais envie de parler de ça avec Esteban, c'est-à-dire que j'avais envie de l'entendre autant que de lui parler. Alors dans les paroles échangées, il fut question des apathistes au Mexique, des agriculteurs ici et de quelque chose que Esteban a appelé l'abandon du subjonctif. L'abandon du subjonctif c'est des agriculteurs ici, ils ne disent pas il faut qu'on y aille, ils disent il faut qu'on y va, on y va. C'est pas du subjonctif, c'est de l'indicatif. C'est du galop. Et c'est du présent. Il fut aussi question de la diversité des composants qui forment le mouvement, il fut question de la nécessité peut-être d'une langue commune et pas seulement d'une langue, il fut question de commune. Il fut question des heures de guet dans la nuit pendant lesquelles on regarde les étoiles et on fait du sport, on fait des pompes pour ne pas avoir froid, pour se muscler aussi et les journées s'organisent différemment avec ses temps à prendre dans la nuit pour guetter, pour prévenir d'une éventuelle attaque nocturne et la fatigue alors du corps est tout autre. Les nuits sont plus brèves mais le sommeil comme meilleur. Il fut question de choses à la fois concrètes et abstraites, par exemple de la différence entre une vie faite d'affirmations et une vie régie par le doute. Il fut question de pouvoir et de puissance et de comment le doute peut nourrir le pouvoir et de comment une affirmation, des affirmations en actes peuvent et peuvent nourrir la puissance. Il y a eu les deux grandes tentes là-bas devant la bibliothèque et à un moment donné elles étaient parallèles et puis à un moment donné, un peu plus tard, elles étaient perpendiculaires. Il a été question d'acheter ou de ne pas acheter, je n'ai pas bien compris, les ingrédients nécessaires pour faire les crêpes. Il a été question d'une soirée comte au Talu, lundi soir, dans deux jours. Et en même temps, il y a eu une réunion d'information à Guichon, je crois. Il a été question de la nécessité d'une parole commune. Et en fait, Spinoza de partout, ce titre, ce pourrait être une espèce d'invitation. Une invitation à produire des moments où s'organise de la parole en lien direct avec les moments qui se vivent et les personnes qui s'organisent dans les moments qui se vivent et qui pensent avec ce qu'ils et elles vivent. Et juste pour finir, c'est encore une définition de Spinoza. C'est la définition du mot « puissance », enfin une définition. C'est comme la manière dont je l'entends. La puissance, c'est juste ce que l'on peut. Et c'est une puissance actualisable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada